Musique Compte rendu de la 29e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 19 novembre 2021, la 29e réunion du Conseil de Ministres par visioconférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Un, deux, points d'information. Trois, approbation d'air élevé des décisions du Conseil de Ministres. Et quatre, examen et adoption des dossiers. Premier point. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur cinq points principaux. Un, de la lutte contre la fraude minière. Considérant les conclusions du rapport détaillé sur l'exploitation illégale de ressources minières, faites à sa demande par la ministre de Mines lors de la 23e réunion du Conseil de Ministres, Le président de la République a insisté sur l'impératif de procéder à la rationalisation de la gestion du domaine minier dans le souci de lutter efficacement contre la fraude minière et de mettre fin à une forme de dilapidation des actifs miniers par certains acteurs politiques et les responsables des services publics impliqués dans la gestion du code minier. Cette rationalisation permettra d'accroître la contribution de ces secteurs dans le budget de l'État et de faire bénéficier en priorité à nos populations nos richesses minières. Ainsi, en attendant que toute la lumière soit faite sur le processus des déchéances de permis de recherche concernés par ces processus, le président de la République a recommandé à la ministre de Mines 1. De suspendre l'octroi des permis de recherche de droits miniers et ou de carrière, ainsi que les mutations et amodiations de droits miniers jusqu'à l'assainissement total et urgent du fichier cadastral par le cadastre minier. 2. De déclencher la procédure de retrait de droits miniers et ou d'autorisation d'exploitation de carrière permanente à la suite des manquements des obligations administratives et sociales contenues dans l'article 286 du code minier. C'est les cas notamment du non-payement de droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans les délais légaux et du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans les délais réglementaires. 3. De poursuivre l'identification des périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites. 4. De démarrer les travaux de la commission chargée d'identifier toutes les sociétés minières censées céder à l'État congolais 10% de leur capital social au moment de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation, 5. De prévoir en collaboration avec la ministre et l'État ministre du portefeuille un cadre permanent des gestions de la participation de l'État dans les sociétés privées titulaires des permis d'exploitation impliquant le cadastre minier et les conseils supérieurs du portefeuille. 6. D'accélérer les processus des récrutements du consultant chargé de réaliser le dit technique de la carte cadastrale du cadastre minier sur une période prenant en compte ces dix dernières années. 7. D'initier conjointement avec la ministre et l'État ministre du portefeuille un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État. Ces contrôles devraient permettre de connaître l'exploitation des actifs miniers par des amodiations ou par joint venture et déterminer la hauteur de recettes qu'en tire le trésor public. 8. D'évaluer la régularité du processus de renouvellement des certains droits d'exploitation dans les informations sur les soupçons de corruption et les manques à gagner pour l'État lui sont parvenus. Le président de la République a aussi insisté pour qu'un rapport sur les niveaux d'exécution de ces instructions soit présenté dans les prochains jours. Il a enfin demandé à l'Inspection générale des finances de se pencher sur le contrôle du secteur minier dans son ensemble. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif au nouveau programme de modernisation du système des gestions des finances publiques. Le président de la République a noté la présentation par les ministres du budget et cellules des finances de la stratégie actualisée de la réforme de finances publiques à travers l'ensemble des axes rétenus, notamment la réforme du système fiscal. Il a insisté sur la nécessité de son accélération dans le but d'obtenir des avancées, entre autres, dans la rationalisation des recettes non fiscales, la numérisation du système et l'élargissement de l'assiette fiscale tout en veillant à une taxation juste et sans tracasserie. Ce qui contribuera à l'augmentation d'investissements dans les secteurs privés gage d'un soutien à la croissance économique. A cet effet, le président de la République a demandé l'inscription du nouveau programme de réforme dans ce domaine au prochain Conseil de ministre en vue de son examen et de son adoption. Il a ainsi invité les ministres concernés à travailler avec diligence sur la mise en place d'un dispositif institutionnel idoine de pilotage permettant d'amorcer les actions pertinentes susceptibles d'asseoir une gestion de finances publiques plus performante. 3. De la nécessité d'assurer les suivis des dossiers de la participation de nos compatriotes à la gouvernance des organisations internationales. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République a, à travers son activité diplomatique, contribué au rayonnement de la République démocratique du Congo et a consacré son retour dans la sphère des décisions, tant au niveau continental qu'au niveau international. Il a de ses faits invité le gouvernement à faire dans sa suite un travail sur la rédynamisation de notre machine diplomatique et la réqualification de son action vers une approche de représentation pour le développement. Il a aussi demandé au gouvernement d'accompagner les compatriotes qui répondent au profil de représenter les pays au sein des organisations internationales. Il a ainsi salué et félicité les compatriotes qui ont pu être élevés récemment dans certaines organisations internationales. C'est le cas notamment de l'élection du professeur Yvon Mingachang à la tête de la Commission du droit international des Nations Unies CDI et celle du professeur Rémingo Ilumbo à la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple. Il leur a souhaité un fructueux mandat. Dans les mêmes ordres d'idées, il a rappelé au gouvernement un autre enjeu tout aussi important, à savoir l'élection des juges à la Cour commune des justices et d'arbitrage de l'OADA CCJA prévue à Bamako le 16 décembre prochain. Il a informé le Conseil de la candidature du magistrat congolais Jean-Marie Kambou Mantzoula, qui pourra, s'il est élu, succéder à un autre congolais, les seuls actuellement en fonction au sein de cette organisation d'intégration juridique. Le gouvernement, à travers les ministères de la Justice et ses lus des Finances, membre du Conseil de ministre de l'OADA, est appelé à prendre toutes les dispositions pour assurer son accompagnement et faciliter sa présence à Bamako pour cette élection. Quatrième point de la communication du Président de la République, relatif à la restitution du patrimoine congolais, fort du thème de son mandat à la tête de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, l'évier pour construire l'Afrique que nous voulons, le Président de la République a souligné l'opportunité d'aborder la question du recouvrement de notre patrimoine, notamment avec le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, qui régarge une grande quantité d'une valeur inestimable de nos plus belles œuvres. Saluant la coopération des autorités belges, il a insisté sur la nécessité de voir ses processus de rapatriement s'est libéré de toute passion et s'inscrire sur une nouvelle politique culturelle fondée sur le respect mutuel. Les retours de ses œuvres redonneraient non seulement aux Congolais, mais aussi aux Africains, l'affirmation de leurs identités. Il encouragera la compréhension mutuelle et permettra d'animer un dialogue interculturel et intergénérationnel. Pour y parvenir, le Président de la République a demandé au Premier ministre de créer une Commission nationale de politique commune sur les rapatriements du patrimoine culturel congolais. Cette commission devra inclure toutes les parties prenantes, notamment les ministères concernés, les experts, les scientifiques, les chefs coutumiers, les autorités traditionnelles, les monarques, etc. L'objectif étant de mener des discussions approfondies sur la mise en œuvre d'une politique nationale cohérente sur la stratégie du rapatriement et les préalables requis pour la réussite d'une réappropriation et valorisation de notre patrimoine culturel. Dernier point de la communication du Président de la République relatif à l'organisation des grandes rencontres africaines à Kinshasa. Le Président de la République a informé le Conseil, dès la tenue prochaine à Kinshasa, de deux grandes rencontres africaines. Il s'agit d'abord du forum africain dénommé DRC Africa Business Forum, qui sera organisé ce 24 et ce 25 novembre 2021, en partenariat avec la Commission économique de Nations Unies pour l'Afrique, CEA, sous le thème « Développer une chaîne des valeurs régionales autour de l'industrie des batteries électriques et un marché de véhicules électriques et des énergies propres ». Il y aura ensuite la conférence inaugurale de haut niveau pour les hommes sur l'élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique, qui s'étiendra, elle, le 25 novembre 2021. Le Président de la République a demandé à tout le ministre directement concerné par l'organisation des dites rencontres de s'investir en prenant toutes les dispositions réquises pour leur réussite. Deuxième chapitre de ministres de ce jour, relatif aux points d'information. Sur l'État et l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a informé les membres du Conseil sur l'État du territoire, qui demeurent généralement calmes, en dépit de cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est, où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit les opérations des luttes contre toute forme de criminalité. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours, notamment par les lancements par la diaspora congolaise, sous le haut patronage du Président de la République, du forum portant sur la diaspora congolaise, actrice des développements et lutte contre la pauvreté. La marche organisée par les blocs dits forces spéciales et politiques. Le sentiment de satisfaction au sein de l'opinion nationale, après la belle victoire des Léopards sur les écureuils du Bénin, qualifiant de ses fêtes, la République démocratique du Congo, pour les barrages de la prochaine Coupe du monde de football Qatar 2022. Le ministre de l'Intérieur a aussi fait mention des tensions intercommunautaires qui ont été signalées entre les Banounous et les Cenguelais à Lilenghi, localité située dans les groupements Mbello, secteur des Bas-Cenguelais, territoire d'Inongo, province de Maïndomé. À la base, la décision du chef de localité autorisant les Nounous de profaner les cimetières des Cenguelais pour reconstruire des nouvelles habitations. Le gouvernement tient au règlement rapide pacifique de ces conflits. Il a aussi informé le Conseil d'une double collision entre les baleinières HB Psaume 115 et HB Renaissance les 16 novembre 2021 sur le fleuve Congo, à la hauteur de la cité Le Colet-Là. La baleinière Montpépé-Asika et une pirogue à la même date sur le fleuve Congo au niveau du campement Boyeka situé à 25 km en amont de Mbandaka, territoire d'Ingendé, province de l'Équateur. Les autorités locales ont été instruites à suivre de près toutes ces situations et de faire rapport. Poursuivons sur ces chapitres sur l'état et l'administration du territoire. Cette fois-ci au plan de la défense, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de ministre de la Situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a soutenu que la pression militaire sur le groupe armé et les forces négatives demeure constante en dépit des incursions observées ces derniers jours dans les secteurs opérationnels de l'Itouri, du nord Kivu et du sud Kivu. L'objectif de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État est le seul qui est poursuivi. En territoire de Massissi, les éléments de la compagnie Léopard en renfort au 34e 12e régiment de nos forces armées ont neutralisé deux combattants APCLS dans la localité de Bukombo le 13 novembre dernier et récupéré leurs armes et munitions. Il s'en est suivi une double reddition. 12 combattants APCLS de Jean-Balaïre et munis de 12 armes AK-47 auprès du 34e-11e régiment basé dans la localité de Kirumbu. Deux combattants Nyatour à Bazung de l'État-major 3411 régiment basé à Kichanga, provenance de la localité de Kaira. Les ministres de la Défense nationale et anciens combattants ont aussi annoncé l'arrivée le 15 novembre dernier à Béni de 440 éléments de la police nationale congolaise en provenance de Gema, dont 140 seront basés à Béni et 300 à Bounia, sous escorte du secteur opérationnel Soukola 1. Ces policiers vont appuyer les efforts de sécurisation en cours. Il a réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple congolais. Revenant sur la situation sécuritaire dans la province du sud Kivu, le ministre de la Défense nationale a fait état de l'attaque de la population Nindo, Fulero et Bembe par le groupe armé Makanika dans la localité des Mikengi, situé à 45 km de Minembo, le 14 novembre 2021. Les bilans fait état des cinq morts et sept blessés évacués à l'hôpital général des références d'Itombo pour des soins appropriés. Deux maisons ont été incendiées. L'ennemi a été répoussé par les éléments du 121e bataillon de réaction rapide. En représailles, la coalition Maïmaï-Yakoutoumba et Bilozebichambouke a attaqué le camp des déplacés Banyamuling et causant la mort de trois enfants, deux femmes et incendiant 15 maisons. Une fois de plus, ces éléments armés ont été mis en route à la suite de l'intervention des éléments du 121e bataillon de réaction rapide. Avant de clore son intervention, le ministre de la Défense nationale a informé le Conseil du lancement des travaux de construction des cantines militaires modernes ce 24 novembre 2021 à Kinshasa grâce à l'accompagnement de la cellule présidentielle, l'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Ce projet est une initiative du président de la République, commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, qui l'inscrit dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des militaires. Il cible les camps militaires sur toutes les tendues du pays avec une phase qui note à Kinshasa. Désormais, les militaires pourront s'approvisionner en vivre dans des meilleures conditions et à prix réduit. Troisième point au chapitre de point d'information du Conseil de ministre de ces jours relatif à l'évolution de la situation de l'épidémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil sur la situation globale de la pandémie à COVID-19 dans les pays. De l'analyse faite des divers paramètres et indicateurs de suivi de la mise en œuvre des interventions de la riposte, il a rapporté des observations pertinentes suivantes. Une réduction continuelle et permanente du nombre de nouveaux cas qui se confirment tant au niveau national que pour les cas importés. Une régression significative du nombre d'admissions, d'hospitalisations et d'occupations des lits dédiés à la COVID-19 corrélés à une baisse des décès à Kinshasa et dans toutes les provinces actives. Une diminution sensible du taux de positivité des échantillons testés. Toutefois, a-t-il interpellé la stricte observance des mesures barrières à la COVID-19 et la vaccination massive de la population pour émettre notre pays à l'abri d'une quatrième vague suite à l'augmentation exponentielle de cas de pandémie en Europe, en Afrique et des cas d'importation en République démocratique du Congo. Au sujet de la vaccination contre la COVID-19, elle s'est poursuit sur fond du renforcement des actions de sensibilisation de proximité à travers le pays. Le cumul des vaccinés pour la première dose est de plus de 107 000 compatriotes et plus de 40 000 pour la deuxième dose. Les sites fonctionnels sont chiffrés actuellement à 345 pour l'ensemble du pays. Le ministre de la Santé a aussi informé le Conseil de la consolidation de l'évolution positive de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Nord-Tivoux. Au 16 novembre, aucun nouveau cas n'a été confirmé. Les derniers cas positifs aient été détectés le 30 octobre 2021. Sous un autre registre, la cellule de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé a reçu une alerte faisant état d'une maladie inconnue qui se manifeste par de fortes fièvres et éruptions cutanées appelées « monkeypox » dans les maniements, plus particulièrement dans la zone de santé de Tunga. Le ministre de la Santé a fait état de 69 cas, dont 12 décès, donc un taux de létalité de 12%, des 17%. L'aire de santé la plus touchée est Uchou, avec 29 cas, et 5 décès, suivi de l'aire de santé des 10 couloulous, avec 15 cas et 4 décès. Le gouvernement a organisé la prise en charge de ces différents cas, l'approvisionnement en médicaments, ainsi que la sensibilisation de populations locales sur les définitions des cas et sur les mesures à prendre, les dispositifs de riposte et biens opérationnels. Au sujet de l'évolution de la conjoncture économique, la gouverneure de la Banque centrale a indiqué que la conjoncture reste marquée par la conclusion de la première revue du programme triennal dont l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international en décembre 2021 donnera lieu à un décaissement de plus de 200 millions de dollars américains au niveau du guichet de la facilité élargie de crédit. Au regard des efforts déjà fournis, a-t-elle souligné ? Le Fonds monétaire international encourage le gouvernement à poursuivre les réformes structurelles indispensables pour soutenir la reprise et promouvoir une croissance solide et diversifiée. Le marché de biens et services est démeureux relativement stable avec un cumul annuel de l'inflation de 4,71% à la fin de la deuxième semaine de novembre 2021 alors qu'elle s'est située autour de 14% en 2020. À ce rythme, l'inflation s'établirait à 4,72% fin décembre 2021 face à un objectif de 7%. Les marchés d'échange à quant à lui restés stables globalement attestés par les faibles variations du taux d'échange sur les deux segments du marché en cumul annuel le taux des dépréciations du franc congolais n'est que de 1,37% à l'indicatif et des 0,9% au parallèle contre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie de plus de 14% à la période correspondante en 2020. La gouverneure a recommandé le maintien de la coordination de politiques budgétaires et monétaires en cours, la mise en application continue du pacte de stabilité, la poursuite de la gestion optimale de la liquidité et la mise en œuvre de réformes retenues dans les cadres du programme avec le FMI en vue de la diversification de l'économie nationale. Le Conseil de ministres a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre à deux tas, ministre des infrastructures et travaux publics, a informé le Conseil de l'état d'avancement de la préparation du projet dit but d'image de la route nationale numéro 4 dans son tronçon de 748 kilomètres, compris entre Kissangani, Commanda, Béni. Il a démontré que cette route est l'un de grands corridors routiers, stratégiques et doublément importants, à la fois pour notre pays et pour le continent. Pour notre pays, elle rélit Béni à Bondo, en passant par Mambassa, à Bafouacende, Kissangani, Banalia et Bouta. Elle est actuellement en terre, sauf le 60 kilomètres compris entre Béni et Luna, qui ont été bitumés il y a 10 ans dans le cadre du programme sino-congolais, ainsi que la traversée de la ville de Kissangani. Pour le continent, cette route fait partie de la trans-africaine, qui rélit le port de Mombassa en Afrique de l'Est au port de Lagos au Nigeria. D'où son importance pour la connexion de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Considérant les conclusions du volet technique de l'étude des faisabilités et les activités à réaliser avant de conclure ses partenariats publics privés en mode EPC plus F, le ministre d'État en charge des infrastructures a sollicité l'aval du gouvernement pour poursuivre le processus de contractualisation avec la société China Communication Construction Company. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de rendre disponible un budget pour permettre de réaliser les études de faisabilité sur les autres corridors routiers nationaux dans l'objectif d'avoir des études qui permettent de courter la durée d'un projet routier en mode EPC plus F d'environ 12 mois. Le Conseil de ministre a adopté cette mode d'information. Chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 28e réunion tenue le 12 novembre dernier. Quatrième point à l'ordre du jour. Examen et adoption de dossiers. Deux dossiers. Premier dossier relatif au projet d'accès aux soins des santé et frais funéraires des agents de carrière des services publics de l'État et leurs dépendants. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public a présenté au Conseil le projet d'accès aux soins de santé et frais funéraires des agents de carrière de services publics de l'État et leurs dépendants dans le cadre de la Convention médicale et l'IQIA en voie de conclusion entre le gouvernement de la République et la société Lissungi S.A. Ces projets pilotent s'inscrivent dans la vision globale du président de la République en matière de couverture de santé universelle que le gouvernement de la République a mis en chantier en vue de reprendre aux besoins médicaux de toutes les populations congolaises. S'agissant du cas particulier des agents de l'administration publique et suivant les arrangements optés avec l'intersyndical national de l'administration publique dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales des dix agents qui demeurent une priorité du président de la République et du gouvernement, le vice-premier ministre a soumis au Conseil un projet ayant pour spécificité de décharger ces derniers du poids financier de contribuer à l'enveloppe globale en réservant à l'État la responsabilité d'y pourvoir. Ce qui démontre la détermination du gouvernement à s'inscrire dans le respect de la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents et carrières de services publics de l'État. En somme, la Convention prévoit des innovations ci-après. 1. Le versement par l'État du bon temps convenu au titre de contribution par tête d'agent. 2. La prise en charge de l'agent avec son conjoint et 4 indépendants. 3. L'acceptation par le prestataire des services à appliquer la ventilation contenue dans la circulaire relative aux directives d'exécution du budget de l'État en ce qui concerne le frais funéraire. Il s'agit en fait d'un projet à haute portée sociale vu le grand nombre de personnes à faible revenu pour la plupart qui sont concernées. Il s'agit d'environ 800 000 agents multipliés par le nombre de leurs dépendants ce qui permettra de couvrir le besoin en soins de santé d'environ 4 millions de Congolaises et Congolais. Il a été complété pour ce faire par le ministre des Finances qui a explicité les aspects financiers et les avantages qu'attribuent ces projets. Un débat riche s'en est suivi. Après débat et délibération ces dossiers ont été adoptés moyennant enrichissement et toilettage par une commission ad hoc. Deuxième dossier soumis au Conseil du ministre de ce jour relatif à l'organisation du troisième forum africain sur les développements ruraux. Le ministre est d'État ministre et du développement rural a informé le membre du Conseil du report à la première quinzaine du mois de janvier 2022. des assises du forum africain sur les développements ruraux FADER III prévu initialement du 1er au 3 décembre 2021 à Kinshasa. Ce forum aura pour thème la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Il accueillera plus de 200 participants, membres de gouvernements africains, représentants des institutions internationales et experts des organisations non-gouvernementales. En termes de principaux résultats attendus, le ministre et d'État a évoqué quelques points notamment l'identification d'une série d'options politiques que les pays africains pourraient lever pour renforcer la planification dans les territoires ruraux, l'amélioration des partenariats, le partage d'expériences et les approches innovantes en matière des développements ruraux, des planifications territoriales et des développements de compétences. Le renforcement des systèmes, des capacités nationales pour prévoir, surveiller et évaluer les chocs socio-économiques, les recommandations et appels à l'action pour une planification solide de la transformation rapide. Il a clôturé son propos en précisant que ce forum sera l'occasion pour notre pays notamment de renidamiser l'industrie du tourisme, de renforcer son leadership dans la région et d'effectuer un plaidoyer pour l'amélioration de la qualité des investissements en République démocratique du Coran. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencez à 12h46, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h03. Je vous remercie. pour l'améliorer de l'amélioration de l'amélioration du Conseil